La ferme des animaux de George Orwell Lecture du chapitre 3 Ils trimèrent comme des fous, ne ménageant pas leur peine pour rentrer les foins. Leurs efforts furent amplement récompensés par une récolte dépassant toute espérance. La tâche n'était pas toujours facile. Le matériel agricole avait été conçu pour des humains, pas pour des bêtes, et le fait qu'aucun animal ne puisse utiliser le moindre outil nécessitant de se tenir debout était un vrai handicap. Toutefois, les cochons étaient si futés qu'ils trouvaient toujours moyen de contourner la difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque mode de terrain et s'y entendaient en vérité bien mieux en matière de fauchage et de fanage que John et ses acolytes. Les cochons ne mettaient pas la main à la patte, mais se chargeaient de répartir et de superviser le travail des autres. Comme ils étaient les plus savants, il était normal qu'ils occupent ces postes de commandement. Champion et Liseron se harnachaient d'eux-mêmes à la faucheuse ou au râteau. Mort et reine n'étaient évidemment plus de mise, et arpentaient le champ de long en large, avec un cochon à leur train qui criait alternativement « En avant, eux camarades ! » ou « Oh là ! En arrière, camarades ! » Tous les animaux, jusqu'aux plus humbles, travaillaient à retourner et amasser le foin. Même les canards et les poules firent des allers-retours. Toute la journée, en plein soleil, le bec chargé de fœtus glanait ici et là. Tant et si bien que la fenaison leur prit deux jours de moins qu'à John et ses employés. En outre, ce fut la plus abondante récolte jamais vue à la ferme. Il n'y eut absolument aucun gaspillage. Les poules et les canards, grâce à leur vue perçante, ramassèrent jusqu'au dernier petit brin d'herbe. Et pas un animal ne se servit au passage. Tout au long de l'été, le travail se déroula parfaitement. Les animaux nageaient dans un bonheur inespéré. Chaque bouchée avalée était un pur plaisir. À présent, qu'ils se repaissaient d'une nourriture produite par et pour eux, en lieu et place, des rations cédées à contre-cœur par un maître radin. Sans compter qu'en l'absence des humains, ces parasites, bons à rien, il y avait davantage à manger pour tout le monde. Et bien qu'inexpérimentés, les animaux avaient aussi désormais plus de temps libre. Ils se heurtaient toutefois à de nombreux écueils. Par exemple, lorsqu'un peu plus tard dans l'année, ils récoltèrent le blé, ils durent le foulé à l'ancienne et séparaient la balle du grain à la force de leurs poumons. La ferme ne possédait pas de batteuse. Heureusement, la grande sagesse des cochons et la puissance exceptionnelle de champion les tiraient toujours d'affaire. Champion forçait l'admiration. Déjà du temps de John, il était dur à la peine. Mais à présent, il abattait le travail de trois chevaux à lui tout seul. Certains jours, l'activité de toute la ferme semblait reposer sur ses vigoureuses épaules. Du matin au soir, il poussait et tirait. Il était toujours là où le travail était le plus éprouvant. L'un des coques, à sa demande, le réveillait une demi-heure avant tout le monde le matin. Et volontaire, il avançait les chantiers les plus urgents avant le début officiel de la journée. À tout problème, à tout revers, il y avait une réponse. « Je travaillerais plus dur », c'était devenu sa devise personnelle. Chacun, au demeurant, contribuait selon ses capacités. Les poules et les canards, par exemple, avaient rapporté cinq boisseaux de blé simplement en ramassant les grains perdus. Personne ne volait, personne ne se plaignait de ses rations. Les querelles, les disputes, les chicaneries qui ponctuaient jadis la vie quotidienne à la ferme avaient quasiment disparu. Personne ne se défilait, ou presque. Molly, il est vrai, avait du mal à se lever le matin et une certaine tendance à partir tôt le soir au prétexte qu'elle avait un caillou dans son sabot. La chatte, de son côté, avait un comportement un peu étrange. Dès qu'il y avait de l'ouvrage en perspective, elle était introuvable. Elle disparaissait des heures, durant, pour ressurgir, l'air de rien, à l'heure des repas ou bien le soir, une fois le travail terminé. Mais elle avait toujours de si bonnes excuses et miaulait si gentiment qu'on rechinait à lui prêter de mauvaises intentions. Quant au vieil âne Benjamin, la rébellion ne l'avait pas changée. Il faisait son devoir du même pas lent et obstiné que du temps de John, sans jamais chercher ni à se dérober, ni à faire du zèle. Sur la rébellion et ses conséquences, il ne s'exprimait pas. N'était-il pas plus heureux depuis l'éviction de John ? lui demandait-on parfois. À quoi ? il répondait simplement. Les ânes vivent longtemps. Aucun d'entre vous n'a jamais survécu à un âne. Et il fallait se contenter de cette réplique sibylline. Le dimanche, on ne travaillait pas. Le petit déjeuner, servi une heure plus tard que d'habitude, était suivi d'une cérémonie qui, chaque semaine, sans faute, se déroulait comme suit. On commençait par la levée du drapeau. Boulle de neige avait trouvé dans la cellerie une vieille nappe verte de Mr. John, sur laquelle il avait peint, en blanc, un sabot et une corne. Cette bannière était hissée sur un mât dans le jardin de la ferme, tous les dimanches. La couleur d'itussuie, explique Boulle de neige, symbolisait les verts pâturages d'Angleterre, tandis que le sabot et la corne étaient les emblèmes de la future république des animaux, dont le renversement total de l'espèce humaine marquerait l'avènement. Après la levée du drapeau, tous les animaux se retrouvaient dans la grange pour un rassemblement général, que l'on appelait l'Assemblée. Lors de ces séances, on planifiait le travail de la semaine suivante. Les résolutions étaient proposées et débattues. À vrai dire, seuls les cochons faisaient des propositions. Les autres animaux avaient compris comment voter, mais aucune nouvelle motion ne leur venait à l'esprit. Boulle de neige et Napoléon, étaient de loin les plus actifs au cours de ces délibérations. Mais ces deux-là n'étaient jamais d'accord. Quelle que soit la proposition de l'un, on pouvait s'attendre à ce que l'autre s'y opposât. Même quand il fut décidé de faire du petit enclos derrière le verger un lieu de repos pour les anciens, projet difficilement contestable en soi, il eut un débat houleux pour établir l'âge légitime de la retraite pour chaque espèce d'animal. Pour clore la session, on chantait « Bête d'Angleterre » puis l'après-midi était libre. Les cochons avaient fait de la cellerie leur quartier général. Le soir, ils y étudiaient la forge, la menuiserie et autres artisanats dans des livres récupérés chez John. Boulle de neige se consacrait parallèlement à la formation de ce qu'il appelait des comités animaux. Il y mettait beaucoup d'énergie. Il avait ainsi créé le comité de production des œufs pour les poules, la ligue des queues propres pour les vaches, le comité de rééducation des camarades sauvages dont l'objectif était de domestiquer les rats et les lapins, le mouvement pour une laine plus blanche à l'intention des moutons, etc. et ouvert en outre des classes de lecture et d'écriture. D'une façon générale, ces divers projets échouèrent. La tentative d'apprivoiser les animaux sauvages, par exemple, achoppa presque immédiatement. Les intéressés profitèrent de la générosité qu'on leur manifestait sans modifier en rien leur comportement. La chatte participa au comité de rééducation où elle fut même très active au début. On la vit un jour assise sur un toit en pleine discussion avec des moineaux restés hors de sa portée. Tous les animaux étaient désormais camarades, leur expliquait-elle, qu'ils n'hésitent pas à venir se percher sur sa patte s'ils le souhaitaient. Mais les moineaux gardèrent leur distance. Les classes de lecture et d'écriture, en revanche, connurent un beau succès. À l'automne, presque tous les animaux de la ferme étaient plus ou moins alphabétisés. Les cochons maestrisaient déjà parfaitement la lecture et l'écriture. Les chiens apprirent à lire assez bien, mais leur curiosité pour l'écrit s'arrêtait aux sept commandements. Muriel, la chèvre, déchiffraient mieux encore que les chiens. Et le soir, elle faisait volontiers lecture aux autres de coupures de journaux dénichées dans des tas d'ordures. Benjamin égalait les cochons dans l'art de la lecture, mais ne mettait jamais à profit sa compétence. Pour autant qu'il sache, disait-il, rien ne valait la peine d'être lu. Liseron apprit tout l'alphabet, mais se révéla incapable d'assembler les lettres pour dire des mots. Champion, quant à lui, ne dépassa jamais la lettre D. De son gros sabot, il traçait dans le sable les lettres A, B, C, D. Mais ensuite, il restait prostré à fixer les lettres, les oreilles rabattues, secouant parfois son toupet dans un effort désespéré. et vint pour se souvenir de la suite. À plusieurs reprises, il mémorisa effectivement E, F, G et H. Mais le temps qu'il les retienne, il avait oublié A, B, C et D. Pour finir, il décida de s'en tenir aux quatre premières lettres qu'il écrivait chaque jour une ou deux fois pour exercer sa mémoire. Molly refusa d'apprendre quoi que ce soit d'autre que les cinq lettres de son prénom. À l'aide de brindilles, elle s'appliquait à les former joliment avant d'y ajouter une fleur ou deux et d'admirer sa composition sous tous les angles. Aucun autre animal ne parvint à dépasser la lettre A. On s'aperçut également que les bêtes les plus limitées, telles les moutons, les poules et les canards, étaient incapables de retenir par cœur les sept commandements. Après mûre réflexion, Boulle de neige déclara que ceux-ci pouvaient fort bien se réduire à une seule maxime, à savoir « quatre pattes, bon, deux pattes, pas bon ». Cette formule recelait le principe essentiel de l'animalisme. L'intégrer suffisait à se préserver de toute influence humaine. D'abord, les oiseaux protestèrent. Eux aussi avaient deux pattes. Mais Boulle de neige leur prouva le contraire. L'aile d'un oiseau, camarade, est un organe de propulsion et non de manipulation. Il faut donc le considérer comme une patte. La marque caractéristique de l'homme est la main, instrument de toutes les nuisances. Les oiseaux ne comprirent pas grand-chose aux mots alambiqués employés par Boulle de neige. Mais ils se rangèrent à ces arguments. Et bientôt, tous les animaux les plus humbles s'efforçèrent d'apprendre par cœur ce nouveau précepte. « Quatre pattes, bon, deux pattes, pas bon » fut inscrit sur le mur du fond de la grange au-dessus des sept commandants en lettres encore plus grosses. Une fois qu'ils l'eurent retenu, les moutons se prirent de passion pour ce slogan que souvent, au chant, ils se prenaient à bêler en cœur « Quatre pattes, bon, deux pattes, pas bon » et ainsi de suite en boucle pendant des heures sans jamais s'enlacer. Napoléon se désintéressait complètement des comités de boules de neige. Pour lui, le nerf de la guerre était l'éducation des jeunes qu'il fallait privilégier par rapport à l'instruction des populations adultes. Or, il se trouve que Jesse et Violette avaient toutes deux mis bas peu de temps après la fenaison, donnant naissance au total à neuf chiots énergiques. Dès qu'ils furent « Ce vrai, Napoléon les retira à leur mère, promettant de se charger lui-même de leur formation. Il les emmena dans un grenier auquel on n'accédait que depuis la cellerie via une échelle et les garda ainsi reclus. » Si bien que toute la ferme finit par oublier leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. Chaque jour, découvrit-on, il était mélangé à la pâtée des cochons. Au verger, les pommes commençaient à mûrir et un certain nombre de fruits détachés par le vent jonchaient déjà le sol. Les animaux s'étaient naturellement imaginés qu'ils seraient répartis entre eux à part égale. Mais voilà qu'un jour, un ordre fut donné de ramasser les pommes tombées et de les livrer à la cellerie pour le seul régal des cochons. Il eut bien des protestations mais en vain. Là-dessus, pour une fois, tous les cochons étaient d'accord, même Boules de Neige et Napoléon. On envoya Baratin justifier la mesure auprès du reste des animaux. Camarades, n'allez pas croire que nous autres, cochons, nous extroyons égoïstement des privilèges. En réalité, le lait et les pommes répugnent beaucoup d'entre nous. Personnellement, je ne les aime pas. En nous réservant ces denrées, nous n'avons d'autres soucis que celui de notre santé. Le lait et les pommes, ceci a été prouvé scientifiquement, camarades, contiennent en effet des substances absolument nécessaires à la bonne constitution d'un cochon. Nous, les porcs, sommes des cérébraux. Toute la gestion et l'organisation de cette ferme repose sur nous. Jour et nuit, nous veillons à votre bien-être et c'est pour vous, en somme, que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qui arriverait si nous, cochons, devions faillir à notre mission ? John reviendrait. Parfaitement, John reviendrait. Je ne doute pas, camarade, s'écriait maintenant Baratin, d'un ton presque suppliant, en se balançant, en fouettant l'air de sa queue. Je ne doute pas que personne parmi vous ne souhaite le retour de John. Or, s'il y avait une chose que les animaux ne voulaient pour rien au monde, c'était bien le retour de John. Vu comme cela, il n'avait plus rien à dire. La santé des cochons était une priorité, évidemment. Il fut donc établi, sans autre forme de procès, que le lait et les pommes tombées prématurément, mais aussi l'entière récolte des pommes qui mûriraient plus tard, serait réservée aux cochons. Fin de la lecture du chapitre 3. On va résumer le troisième chapitre du livre La ferme des animaux de George Orwell. Donc, dans ce chapitre, les animaux ont renversé les humains. C'est maintenant eux qui sont les maîtres de la ferme et la routine s'est installée. Ils ont commencé à travailler eux-mêmes les terres et ça se passe très bien. Ils ont fait la récolte des foins et ça s'est mieux passé que quand il y avait les humains parce que d'abord, les animaux sont plus motivés pour travailler. Certains animaux qui étaient considérés comme inutiles se mettent à participer. Par exemple, les canards et les poules ramassent les grains de blé. Les cochons sont ceux qui dirigent les autres, c'est eux qui donnent des ordres. Et champion, le cheval, est très courageux pour travailler. Il est toujours là où il y a le travail le plus difficile à faire. Il se lève avant les autres le matin et sa devise c'est « je ferai toujours mieux tout ce que je peux pour y arriver ». Donc, on va voir derrière ce décor qui semble parfait comment ça s'est vraiment passé parce qu'apparemment on nous dit que tous les animaux ont travaillé. Mais on va se rendre compte en lisant le chapitre qu'il y en a quand même quelques-uns pour lesquels c'est un petit peu discutable et on va voir aussi que derrière il y a une doctrine qui se met en place, c'est-à-dire une idéologie. D'abord dans les difficultés il y a le fait que les hommes ils utilisent des machines mais eux les animaux ils ont dit qu'ils s'interdisent à se tenir debout et en plus les machines ne sont pas adaptées aux animaux. Donc, il faut toujours trouver des solutions pour faire fonctionner les machines sans jamais se mettre sur deux pieds. Là, on voit qu'il y a déjà l'émergence d'une doctrine qui est un peu aberrante et même qui les dessert parce que c'est quand même plus pratique de se mettre debout sur leurs pattes arrières pour atteindre les outils que de rester toujours avec leurs quatre pattes sur le sol. Mais c'est leur doctrine et il ne faut pas aller contre. Donc, on nous dit que personne ne vole jamais rien. Par exemple, il y a cinq boisseaux. Des boisseaux, c'est des unités de mesure donc c'est des genres de seaux qui ont été remplis avec le blé simplement en ramassant les grains perdus. Mais les poules et les canards qui ont ramassé ces grains perdus ne les ont pas mangés parce que chacun reçoit sa ration et chacun respecte de ce qui lui est dû. Personne ne vole jamais la collectivité. Et tout le monde fait sa part de travail. Tout le monde sauf deux animaux. On se doute bien lesquels. Il y a déjà Molly qui a du mal à se lever le matin et qui part plutôt le soir en disant qu'elle a mal aux pieds parce qu'elle a un caillou dans son sabot. Et il y en a une autre, c'est la chatte. La chatte, elle n'est jamais là au moment de travailler mais elle est toujours bien présente au moment de manger. Et elle est tellement gentille, tellement mignonne que chaque fois quand elle donne ses excuses, tout le monde la croit parce qu'on ne remet jamais en cause ce qu'elle dit. Le dimanche, c'est le jour de repos. D'abord, ils déjeunent plus tard, ils déjeunent une heure plus tard. Ensuite, il y a une cérémonie. Cette cérémonie, c'est un peu le début de leur démocratie qui se met en place. Et en fait, on se rend compte qu'elle est vite limitée parce que les seuls qui proposent des lois, c'est les deux cochons, Boulle de neige et Napoléon. Les autres, ils ont compris comment on vote mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils pourraient proposer comme loi. Et en plus de ça, Boulle de neige et Napoléon, ils se disputent beaucoup. Alors, par rapport à Georges Orwell, on peut penser que Boulle de neige et Napoléon, c'était Staline et Trotsky qui se sont un peu déchirés après la mort de Lénine. Donc Lénine, c'était celui qui avait apporté l'idéologie en Russie de la révolution. C'est l'installation du communisme, on se rappelle, mais ceux qui l'ont vraiment mise en pratique, c'était Staline et Trotsky. On voit par exemple que même quand il y a une décision avec laquelle tout le monde est d'accord. Par exemple, il y a un petit verger derrière dans lequel on va faire un enclos pour les animaux trop vieux pour travailler. Tout le monde est d'accord, c'est évident que les animaux trop vieux pour travailler doivent bien se reposer quelque part. Mais alors, eux, ils commencent à se disputer tous les deux pour fixer l'âge à partir duquel chaque animal est considéré comme trop vieux. Les cochons ensuite, on voit qu'ils se sont quand même octroyés des privilèges. Par exemple, ils ont pris la cellerie, c'est une partie de la ferme et là-bas, ils étudient, ils lisent, etc. Boule de neige, il fait des comités d'animaux pour un petit peu optimiser tout le monde, pour que les moutons fassent de la laine plus blanche, pour que les animaux sauvages soient domestiqués, etc. Mais globalement, tous ces comités ont échoué. Il y a un petit truc rigolo, il parle de la chatte qui va se mettre sur le toit et qui participe au comité pour rendre les animaux sauvages domestiques. Et du coup, les moineaux, ils se tiennent à bonne distance de la chatte et quand elle leur dit « Allez, venez, vous pouvez vous mettre sur mes pattes, je vous promets que je ne vous mangerai pas », les moineaux, ils disent « Oui, oui, mais ils restent bien à distance ». Et on voit quand même un petit peu que l'air de rien, malgré leur bonne volonté, il y a quand même certains instincts qui restent. Les animaux sauvages, globalement, ils acceptent les privilèges, ils veulent bien qu'on leur partage la nourriture, mais ils refusent de participer au travail collectif parce que ce n'est pas dans leur nature. Ensuite, on va parler un petit peu de l'alphabétisation parce que les cochons ont décidé que tout le monde devait apprendre à lire. Mais là encore, ils vont se rendre compte qu'il y a une certaine limite, c'est-à-dire qu'il y a quelques animaux qui vont en être capables. Donc, les cochons, on sait, eux, ils arrivent tous très bien à lire et écrire, ils sont considérés ceux qui ont pris le pouvoir. Les chiens, eux, ils arrivent à lire, mais ça ne les intéresse pas. Une fois qu'ils ont lu les sept commandements, ils ne veulent pas lire plus que ça. Muriel, la chèvre, elle, elle aime bien lire et elle va chercher souvent des morceaux de journaux dans les ordures et elle fait la lecture aux autres animaux. On a Benjamin qui trouve, lui, de son côté, qu'il sait rapidement lire mais que rien n'est intéressant et rien ne vaut la peine de lire. Champion, qui est adorable et qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de lire, n'y arrive pas. Il ne connaît que les lettres A, B, C et D et parfois, il peut retenir E, F, G, H mais quand il a mémorisé E, F, G, H il a oublié A, B, C, D. Donc, il se contente avec son sabot très sérieusement, très régulièrement de s'entraîner à écrire les premières lettres de l'alphabet. On voit bien que Champion, malgré tout son courage, ne sera jamais capable d'apprendre à lire. Là, c'est une vision un petit peu pessimiste qu'a George Orwell de considérer que dans la population, il y a des personnes qui ne pourront peut-être jamais s'élever au-dessus d'une certaine limite. Par exemple, les animaux sauvages représenteraient peut-être une partie de la population qui serait peut-être plus des gens marginaux ou dans la délinquance qui, d'après lui, ne pourront jamais participer au collectif. Ou alors, d'autres comme Champion ne seront jamais capables de faire autre chose que d'être utilisés comme des bêtes de somme parce que, pour eux, l'apprentissage de la lecture est inaccessible. On a Molly, elle, qui est toujours prétentieuse comme elle est, elle n'apprend à écrire que son prénom et ensuite, elle l'écrit avec des brindilles, elle le décore et elle le regarde. Donc, finalement, les cochons, ils finissent par se dire que tout le monde ne pourra pas apprendre à lire et à écrire ni retenir les sept commandements. Donc, ils font quelque chose de très simple. Ils simplifient à une seule règle. Deux pattes, quatre pattes, c'est bon, deux pattes, c'est pas bon. Les oiseaux, ils sont un petit peu fâchés parce qu'eux, ils marchent sur deux pattes. Mais là, ils vont leur retourner le cerveau, ils vont leur dire oui, mais vous, vos pattes, c'est des ailes, donc elles vous servent à vous envoler, donc vos membres avant ne sont pas des mains et c'est avec les mains que les hommes font le mal, donc vous, vos ailes sont comptées comme des pattes. Ce qui nous montre bien, d'après George Orwell, que quand on a envie de coller la loi à tout le monde, on trouve comment la tordre dans tous les sens pour qu'elle rejoigne son idéologie. Et puis, on voit bien quand même dans ce slogan qu'il y a quelque chose de très haineux, c'est vraiment pour s'opposer aux humains et en plus, c'est simpliste. Il y a quelque chose d'autre qui fait un petit peu peur, c'est que Napoléon, qui est donc l'autre cochon, lui, il s'intéresse un peu moins aux adultes, mais il y a deux chiennes qui viennent d'avoir des petits chiots. Et du coup, dès qu'ils sont sevrés, il les prend et il les cache dans une espèce de grange qui est derrière la cellerie et plus personne ne les voit jamais, il dit que c'est lui qui va les éduquer. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très typique des dictatures, de couper les enfants et les jeunes générations de leurs parents. Parce que les parents, eux, ils sont moins malléables et puis ils ont leur propre valeur, donc on ne peut pas faire accepter n'importe quoi à des adultes. Alors que des enfants, si on les coupe de leur milieu d'origine, si on les enferme quelque part et qu'on leur répète une doctrine, évidemment, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus efficace d'en faire ce qu'on veut. Finalement, on retrouve le lait et on se rend compte que le lait, c'est les cochons qui le mangent. Ils le mélangent à leur bouillie et c'est eux qui peuvent en bénéficier. Alors que tous les animaux voulaient le lait et eux, ils se sont tout appropriés. Il y a quelques pommes qui sont enfin mûres et qui tombent sur le sol. Donc les animaux s'attendent à ce qu'elles soient partagées. Ils sont très contents parce que c'est bon les pommes et qu'ils ont envie d'en manger. Mais les cochons disent « Ah non, ramassez toutes les pommes et c'est nous qui allons les manger. » Et là, quand même, les animaux, ils se rendent compte que les cochons se sont donné certains privilèges auxquels eux n'ont pas droit. Donc ils sont quand même un petit peu mécontents et ils le disent. « Mais que répondent les cochons qui sont très intelligents ? » Ils envoient celui qui fait toujours du baratin, d'ailleurs je crois qu'il s'appelle baratin, qui va leur dire « Ah mais oui, mais vous savez, nous-mêmes, on se force à boire le lait et à manger les pommes parce qu'on n'aime pas trop ça. Mais si on le fait, c'est pour vous. » Et qu'est-ce qu'ils vont dire ces cochons qui sont très intelligents ? Ils vont dire « Nous, notre cerveau de cochon, pour pouvoir bien fonctionner, il a besoin d'avoir ces produits qui sont le lait et les pommes. » Donc, pour préserver notre cerveau et notre intelligence sur laquelle repose toute notre organisation de la ferme parce que c'est nous qui disons au cheval « Avance ou recule, c'est nous qui partageons tout. » Donc, pour que notre cerveau fonctionne bien, on est obligé de manger les pommes et le lait. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il leur dit « À moins que vous préfériez que John revienne » et John, c'est l'homme. Évidemment, les animaux n'ont pas envie de retourner à l'état d'esclavage. Donc, évidemment, personne ne bronche et les animaux acceptent de donner par eux-mêmes ou en tout cas ne se rebellent pas du fait que les cochons s'approprient tout ce qui est meilleur. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 3. Sous-titrage ST' 501